Dans cette capsule, nous allons définir le produit mix de trois vecteurs, trois vecteurs de dimension 3, et nous allons voir un théorème qui nous permet de le calculer très rapidement. Prenons par exemple trois vecteurs U, V et W. Le produit mix de ces trois vecteurs s'est donné par le produit scalaire de U avec le produit vectoriel de V par W. Donc ça, c'est la définition du produit mixte de trois vecteurs. On pourrait faire un exemple, je pourrais prendre par exemple le vecteur U qui a pour composante 1, 2, moins 1, et je voudrais faire le produit mixte avec le vecteur V qui aurait pour composante 1, 2, 1, avec le vecteur W qui aurait pour composante 2, 0, 1. Évidemment, la première chose à faire, c'est de s'intéresser à la parenthèse ici. Donc je vais commencer à déterminer le produit vectoriel. Rappelez-vous comment on fait ceci. Donc je vais recopier les deux premières lignes, 1, 2 et 2, 0. Puis je vais barrer la première ligne. Ensuite, je vais faire les petits calculs avec mes croix. Donc le résultat ici, je recopie mon vecteur U. Pour l'instant, on ne touche pas. 1, 2, moins 1, qu'on va prendre en produit scalaire avec le résultat qu'on obtient. Donc ici, la première composante du produit vectoriel, c'est 2 fois 1, 2, moins 0, 2. La deuxième composante de notre produit vectoriel, c'est 1 fois 2, 2, moins 1, 2, moins 1, 1. Et la dernière composante de notre produit vectoriel, 1 fois 0, moins 2 fois 2, moins 4. Donc là, on a effectué le produit vectoriel de notre produit mixte. Pour terminer notre produit mixte, on doit maintenant appliquer le produit scalaire. Donc 1 fois 2, plus 2 fois 1, plus moins 1 fois moins 4, moins moins plus, donc plus 4. Donc ici, le résultat du produit mixte, ça nous donne 8. Donc on dit que c'est un produit mixte, puisque c'est un mixte finalement du produit vectoriel et du produit scalaire. Donc voilà la technique pour calculer le produit mixte en utilisant la définition. On va aussi avoir un théorème. Le théorème va être très facile à appliquer. Pour faire un produit mixte, finalement, on aura un seul déterminant à déterminer. Donc si j'ai le vecteur U que j'ai écrit de manière générale, U1, U2, U3. Si je vais le vecteur V, qu'on va déterminer par les composantes V1, V2 et V3. Et le vecteur W, qu'on détermine par les composantes W1, W2, W3. Alors dans le cas-là, le produit mixte, donc U scalaire, V vectoriel, V3 W, on peut l'obtenir en calculant le déterminant de la matrice obtenu en plaçant chacun des vecteurs sur une ligne différente. Donc le premier vecteur U sur la première ligne, le deuxième vecteur V ici sur la deuxième ligne, et le troisième vecteur sur la troisième ligne. Et on prend le déterminant de cette matrice. C'est un déterminant de matrice 3-3. Après, vous avez le choix de votre technique, soit vous développez par rapport à une ligne et une colonne, ou bien vous pouvez aussi appliquer la règle de Sarrus en recopiant deux colonnes par la suite, et puis faire le produit des diagonales principales, en somme, moins le produit des diagonales secondaires. La démonstration de ce théorème, on peut la montrer, elle n'est finalement pas très compliquée. Il faut revenir à la définition du produit vectoriel, puis appliquer le produit scalaire. Je vous laisse retourner dans les vidéos du produit vectoriel, mais lorsqu'on a fait le produit vectoriel, en fait notre résultat c'était V2 W3-V3 W2, qu'on peut écrire sous la forme de ce déterminant-là. Ensuite, la deuxième composante, c'était moins V1 W3-V3 W1, donc la soustraction, on peut la mettre sous forme de déterminant, et même chose pour la troisième composante. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais le produit scalaire de ce vecteur avec ce vecteur ? On additionne les premières composantes ensemble, on multiplie les premières composantes ensemble, les deuxièmes composantes ensemble, les troisièmes composantes ensemble, et on les additionne. On obtient ce résultat-là, et si vous regardez, cette forme-là, ce n'est rien d'autre que le calcul du déterminant de cette matrice 3-3, que l'on a développé par rapport à la première ligne. Je vous laisserai re-bien écrire le développement de ce déterminant par rapport à la première ligne. C'est U1 fois le déterminant de ce qui reste, celle-ci, n'oubliez pas d'alterner les signes, moins U2 multiplié par le déterminant de ce qui reste, plus U3 fois le déterminant de ce qui reste, c'était exactement cette ligne-là. Donc voici ici la démonstration du théorème qui nous montre vraiment une manière très très simple pour calculer le produit mixte de trois vecteurs. Dans votre manuel, vous verrez une application intéressante du produit mixte. Le produit mixte nous permet immédiatement de calculer l'air d'un parallèle épipède, même si ce parallèle épipède-là n'est pas rectangle. Alors, juste rapidement, je vais dessiner un petit parallèle épipède. Qu'est-ce que c'est qu'un parallèle épipède ? C'est quelque chose comme ça. Donc j'ai une base et ce n'est pas forcément rectangle, donc ce n'est pas forcément le cube, la hauteur peut être décalée. Voilà. Et donc après ici, j'ai reconstruit mon parallèle épipède. Donc voilà un parallèle épipède. Là, il a l'air carré, là, j'aurais dû aller un petit peu plus loin. Donc finalement, un parallèle épipède, il est défini par trois côtés. Ce côté-là, ce côté-là et ce côté-ci. Eh bien, on pourrait définir U, ce vecteur-là, V, ce vecteur, W, ce vecteur-là et V, ce vecteur-là. Eh bien, dans ce cas-là, on a un théorème dans le manuel qui nous dit que l'air du parallèle épipède est donné exactement par le produit mixte ou par le produit vecteur-là, ici. Voilà. Donc voilà une application très intéressante du produit mixte en géométrie. On a un théorème équivalent qui nous permet de déterminer le volume, maintenant, d'un tétraèdre. Donc, il faudra diviser cette formule-là par 6. Vous verrez ça dans votre manuel. On a aussi deux propriétés intéressantes qui nous disent quand est-ce que trois vecteurs sont complanaires ou linéairement indépendants. Eh bien, on a le théorème 6.15 et son corollaire qui nous dit que trois vecteurs de R3 sont complanaires si leur produit mixte est nul. Et trois vecteurs sont linéairement indépendants si aussi le produit mixte est nul. Donc ici, on obtient plein de choses intéressantes, évidemment, pour démontrer que des vecteurs sont linéairement indépendants au coplanaire. Quand on en avait deux ou trois, on avait d'autres solutions. Voilà une troisième, une autre possibilité. Donc voilà le produit mixte qui est simplement un mixte du produit vectoriel et du produit scalaire qu'on donne par cette formule-là. Merci. 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 Merci.